Hello les amis, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais à chaque fois, je sais, vous la vouliez, vous l'avez demandé Elle est enfin là, la vidéo où je brise les mythes de Gartenobaman 6 Alors le seul problème c'est que par rapport aux autres chapitres, il y a beaucoup moins de mythes qui sont réalisables de manière naturelle Il va falloir vraiment en fait, très souvent même d'ailleurs, utiliser les modes pour pouvoir tenter de briser un mythe ou de valider un mythe Donc un mythe, je vous rappelle ce que c'est, c'est une sorte de rumeur, un peu une légende Et nous, notre but c'est de savoir si la légende est vraie, donc si la rumeur est vraie ou si elle est fausse Et c'est pour ça qu'on dit briser des mythes Donc voilà, ça va être assez expérimental, enfin c'est une vidéo avec plein de petites expériences Et je pense que ça va vraiment être cool, donc c'est parti pour briser les mythes de Gartenobaman 6, on y va Et on va commencer par un mythe très simple Qui nous dit qu'on peut éventuellement monter sur Jimmy le drone si on en a envie Alors c'est un mythe qui est revenu très souvent même dans les autres chapitres On va voir si c'est vrai ou pas Pour ça, il va falloir qu'on place notre petit Jimmy sur le sol, histoire de pouvoir sauter dessus Donc attention Jimmy, fais pas gaffe, j'ai pris un peu de poids à cause des fêtes Hop Et bah la réponse est non, on peut d'ailleurs même pas pousser Jimmy En fait Jimmy n'est même pas solide Et ça c'est vraiment dommage, parce que dans les premiers chapitres il me semble On pouvait monter sur Jimmy Je trouve ça vraiment dommage qu'ils l'ont rendu, bah ici, pas solide Alors que, bah ça reste un drone, tu vois, c'est pas très bien fait en fait C'est pas très réaliste, donc le fait d'avoir enlevé ça, je trouve ça un peu dommage Je pense comprendre pourquoi ils l'ont fait Ils l'ont certainement fait pour éviter les bugs, etc Tu vois, le but d'un développeur c'est de corriger les bugs quand il y en a Et je pense que, bah, le fait de pouvoir monter sur Jimmy Ça permettait de créer pas mal de bugs Moi je trouve ça grave drôle Les développeurs, un peu moins Donc, et bah, ce mythe est brisé Comme on dit les amis Donc ce n'est pas vrai On ne peut pas monter sur Jimmy le drone Alors, il y a un mythe qui dit qu'on pourrait réatteindre le cinquième étage Tout simplement parce qu'ici on est à l'étage 6 Vous savez que dans Cartoon de Madman, et bah, on a le premier c'était le 1 Puis 2, 3, 4, enfin, voilà On continue en fait de descendre Donc là on est plutôt au moins 6 Et bah, on va voir, il paraît qu'on peut aller au moins 5 Si on passe via l'endroit de la passerelle Donc ici, qu'on active la flycam Il y aurait, hop, j'ai mis quelques petites lumières juste en dessous ici Il y aurait moyen en gros de remonter là-haut Et d'accéder alors à ce moment-là à un endroit, à un étage Oh, attends, ça tombe, c'est vrai, quoique Ah non, bien évidemment, c'est vide ici À partir de là, en fait, il n'y a plus rien J'ai cru à un moment donné, hein Quand je regardais comme ça, je me suis dit à tout moment, hop On tourne ici, et on aura un truc maintenant, c'est le vide On a accès à l'extérieur de la map Mais comme vous pouvez le voir ici, ça s'arrête là, hein, entre guillemets On voit qu'il y a quand même toujours les cordes de la passerelle ici Mais malheureusement, au bout d'un moment, et bah, il n'y a plus rien Donc c'est faux, hop, attention, c'est la chute les amis Wouhou ! Ok, donc apparemment non, il n'y a pas d'endroit secret au-dessus Enfin, apparemment d'endroit secret, mais d'étage moins 5 Donc je pense qu'on peut le dire encore une fois Ce mythe est brisé, ce n'est pas vrai Tant qu'on est au début du jeu Il y a un mythe qui dit qu'apparemment derrière les deux portes ici Les black doors qu'on a au tout début Donc pas celle-là, celle qui permet après d'atteindre le QG et tout ça Mais les deux portes ici au tout début Il paraît qu'il y aura des choses derrière Donc c'est parti, hop, on supprime celle-là Oh, attends, oh, mais il y a peut-être un truc en vrai Il y a peut-être réellement un truc si je mets un peu de lumière Oh, attends, il n'y a pas d'endroit Mais par contre, on a quand même une sorte de rebord Où on peut se déplacer dessus Donc tu vois, ça, c'est assez intéressant en vrai de vrai Donc je ne sais pas si on peut valider ce mythe ou pas Je pense qu'on va le valider à moitié Parce que c'est pas vraiment d'endroit secret Mais on a quand même une petite surface Même si elle est petite, on peut marcher dessus Maintenant, est-ce que c'est pareil pour cette deuxième porte-là ? On va tester, on va la supprimer et on va voir Donc hop, je supprime Ah non, tu vois, celle-là, il n'y a même pas de petit rebord sur lequel on peut se mettre Il n'y a vraiment rien du tout, c'est le vide directement Donc si tu veux te donner la mort dans le jeu Le meilleur moyen, c'est de sauter d'ici les amis Donc rien que pour ça, c'est clairement semi-validé Mais je ne m'attendais quand même pas à avoir un petit rebord où on peut marcher dessus Donc ça reste quand même plutôt intéressant Ok, là, on est au QG Parce qu'il y a apparemment un mythe Qui dirait qu'il y aurait un arbre qui contiendrait une note secrète Du coup, il faut que j'arrive à atteindre là-haut Mais je veux juste voir, en fait, c'est de manière naturelle, il y a moyen Sinon, on verra et on vérifiera avec le mode Mais comme ça, si jamais vous voulez tester de votre côté, vous pourrez le faire Allez, hop, on y est presque Il faut juste que... Non, attends, attends, ne tombe pas maintenant, ne tombe pas maintenant Voilà, je vais ici Ensuite... Mais je galère de fou, là, c'est pas normal Comment c'est que je galère autant, là ? Ok, c'est bon Alors, l'arbre, normalement, c'est celui-là, là, en face On va voir si c'est vrai ou pas Ah, alors attention Eh ben, je ne peux même pas aller dans l'arbre Ah, mais non, mais il n'est même pas solide Mais attends, mais c'est non L'arbre, enfin, les arbres, j'imagine, ne sont pas solides Attends, 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 parce que nous, on voulait tester celui-là Mais est-ce que... Ah, les autres sont solides Donc, peut-être que finalement, c'est vrai Peut-être qu'on va avoir, du coup, une note cachée dans celui-là Parce que, bizarrement, j'ai l'impression que c'est le seul qui n'est pas solide C'est bizarre, ça Ok, 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 ça peut devenir intéressant, là Attends, attends, attends Donc, on va vérifier avec la flycam Parce que là, on a bien vu que si je tombe en plein dessus Au final, je ne peux pas aller sur cet arbre-là Alors que sur les autres, si ça tombe, il y a clairement moyen Ouais, ouais, il y a moyen d'aller dessus, hein Comme quoi, tu vois Bizarre, bizarre, bizarre Donc, est-ce que, justement, on n'aurait pas une petite note cachée Je vais mettre une lumière Une note cachée dans cet arbre-là Bah, je ne pense pas, hein Je pense qu'il n'y a pas de note, malheureusement Donc, le mythe est faux Ce n'est pas vrai Donc, mythe brisé, encore une fois C'est dommage, parce que, franchement, j'ai cru, hein Je me suis dit, bizarrement C'est le seul arbre qui n'est pas solide Contrairement aux autres Ça pouvait clairement cacher une petite note secrète Un petit secret et tout Malheureusement, non, il n'y a rien Alors, pour ce mythe On est tout simplement à l'endroit des fameux clones Il y a tout simplement un mythe qui dit Qu'on pourrait voir où est-ce qu'il tombe Mais, bien évidemment, grâce au mode Donc, c'est pour ça que je vais me poser, hop, ici Sur le bâton de bois Et on va essayer de regarder, justement Si, effectivement, ensemble, ils tombent Et on peut les voir tomber Donc, pour ça, il va falloir que j'active le slow motion Au bon moment Quand il dit never Et qu'il pousse l'autre D'ailleurs, hop C'est là que ça va se passer, du coup Attention, attention, attention Et... Boom ! Ok, never Hop ! Il pousse, du coup, le clone Hop ! Qui se tape la tête, d'ailleurs En vrai, de voix Il se tape la tête Donc, on a lui qui tombe en premier Voilà celui-là Et on a le deuxième, évidemment Qui suit derrière Donc, lui, je ne sais pas où est-ce qu'il va, concrètement Il descend dans le vide Et, à un moment donné, je pense Va tout simplement disparaître À jamais Dans les méandres Et on a également Le deuxième Du coup, mais attends Il est où, le deuxième, maintenant ? Ah, le deuxième, il est là Regardez, le deuxième, il est ici Voilà, on le voit bien tomber Et il y a une sorte de mur invisible Regardez, hop Tu vois, là, il vient de On dirait qu'il tombe dans un liquide C'est trop bizarre Il y a clairement un mur invisible Mais regardez Ils sont toujours là Donc, effectivement Ce mythe est vrai, les amis Les modèles restent dans le jeu On peut revoir les clones Ce qui fait que le clone, en fait Qu'on voit assis C'est peut-être tout simplement Les deux parties Qui ont refusionné Et donc, pour reformer Le fameux clone Qui se trouve Dans les escaliers Intéressant, en tout cas Donc là, c'est un mythe validé Effectivement, on peut les voir tomber Et les modèles, surtout, restent Du coup, ça fait plaisir Mythe validé Pour une fois, ça change On passe maintenant au prochain mythe Pour ce mythe On se retrouve Dans la fameuse salle Avec les statues Vous savez, l'épreuve Qui casse un peu la tête On ne va pas se mentir Il paraîtrait qu'il y aurait Une sorte de barrière cachée Mais en dessous de la map Qui serait visible Uniquement grâce A l'utilisation des mods Donc, on va vérifier ça ensemble Je vais activer le fly cap Ah bah oui D'accord, très bien Bah directement Il n'y a même pas de surprise C'est exactement Je descends Et on a effectivement Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il y a ça là On a une sorte de barrière Qui se trouve juste En dessous de la map Attends, parce que je suis Un peu trop rapide Pourquoi est-ce qu'il y a Une barrière là ? Je ne comprends pas Mais what ? Comment ça se fait ? En vrai de vrai Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est un élément Qu'on a oublié de retirer ? Je ne sais pas C'est très étrange Parce qu'en plus C'est le seul objet Qui se trouve en dessous On a la salle de barrière Bah là on va l'appeler Michel la barrière Et ici on a tout simplement Le dessous du bâtiment Donc ça c'est pas un truc bizarre ou quoi C'est juste voilà La petite maison Ici hein Qu'on connait très bien Mais ouais il y a une petite barrière là D'ailleurs est-ce que je peux même la supprimer ? Et bah oh oui Je peux même carrément supprimer Elle se supprime en deux fois Je vais supprimer Oh là voilà Par contre là je suis en train de supprimer Beaucoup trop de choses A se demander d'ailleurs Comment est-ce que ça Ça arrive à tenir dans les airs Même les palmiers d'ailleurs Je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à tenir Bon j'ai foutu le bordel Qui dit que Quand on se retrouve à cet endroit là Il y aurait en fait Une sorte de deuxième Plateau de bouton Je sais pas comment on va appeler ça Mais une sorte de deuxième parcours caché Mais en dessous de la map Donc on va vérifier ça ensemble Donc on connait bien l'endroit ici On a déjà fait C'est là où tu fais le parcours Bah apparemment si je vais en dessous de la map Regardez-moi ça Effectivement On a des boutons en dessous Et je sais pas pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est ce truc comme ça Là en dessous de la map D'ailleurs attends petite question Est-ce qu'on peut les activer ou pas ? Oh oui ? T'as entendu ? Ça les active ? Mais attends mais je peux même carrément Tous les activer je pense Je peux taper limite mon meilleur parcours En dessous de la map C'est trop 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 bizarre Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ça là Et ça fait bouger Mais des plateformes Mais il y a des plateformes en bas Mais oui Mais attends c'est la même chose Mais en mode reverse Je suis dans l'autre monde Ou c'est comment ? Tu vois genre il y a des gros blocs invisibles Qui se déplacent littéralement Tout seul C'est vraiment très 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 étrange En vrai de vrai Étrange Mais j'aime bien Je trouve ça grave intéressant Et en plus de ça Ça valide ce mythe Qui est complètement vrai Pour le coup Ce n'est pas une légende C'est réel Alors il y a un milkiddy Qu'on pourrait accéder à la pièce secrète Sans forcément avoir besoin d'utiliser la carte Donc en gros Il dirait qu'avec un mod On a jusqu'à supprimer la porte Et la pièce serait là Après à voir Parce que ça tombe La pièce se forme Uniquement au moment Où on active le lecteur de cartes Mais on va voir On va tester ensemble Est-ce qu'effectivement Si je supprime la porte ici Et que j'arrive dans la pièce là Et oui les amis Effectivement la pièce secrète Est déjà débloquable Donc à mon avis Dès le début du jeu Dès que tu lances carton 6 La pièce est déjà là Elle est déjà construite Donc on peut y aller Sans forcément besoin De récupérer la carte A chaque fois Si tu as un mod Bien évidemment Mais effectivement Cette pièce secrète là Est accessible aussi également Juste en supprimant la porte C'est comme si j'avais défoncé la porte Et voilà Mais si jamais vous voulez plus d'infos Sur cette pièce secrète J'ai fait une vidéo dédiée au secret du jeu Il y a tout qui est là Les cassettes etc La pièce secrète Ce qui est écrit Tout ça Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Tapez secret carton 6 Frite Et vous tomberez forcément dessus Mais en tout cas Ça valide encore une fois Un nouveau mythe Ce qui est plutôt cool Il n'en reste plus qu'un Maintenant mesdames monsieur Est-ce que ça va être un mythe Qui est vrai Ou est-ce que c'est un mythe Qui va être trop faux Donc j'espère terminer sur une note positive Et non pas négative On va voir la réponse tout de suite Pour ce dernier mythe On est dans l'endroit Avec tous les boutons Vous savez où il y a toutes les larves Qui débarquent Apparemment On pourrait accéder ici A un endroit Qui nous emmènerait A un endroit secret Donc c'est ce qu'on va voir Je vais tout simplement Mettre des lumières Au fur et à mesure De qu'on va avancer Oh Attends Ça a l'air pas mal du tout ça What On dirait ouais effectivement Un chemin Attends attends Ça fait même très vaisseau spatial Qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais éclairer au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas Mais on dirait qu'il y a des chemins en fait Peut-être que c'est par là Que passent les larves Tout simplement les petites larves On peut-être Hop Utiliser ces tuyaux là Pour venir dans l'épreuve Mais ouais ça fait un peu Une sorte de chemin Attends là j'essaie vraiment De m'y retrouver Mais en gros je suis venu ici Ok On a là Là il n'y a rien Et si je remonte Plus là-haut On sort à l'extérieur Et en fait De l'extérieur Ça ressemble à ça Une sorte de tuyau ouais Intéressant hein Franchement En plus c'est plutôt grand comme endroit Est-ce que je peux Hop Me mettre là Ouais je peux carrément me mettre là Mais attends on est où là C'est carrément un endroit secret Oh waouh On est carrément derrière les larves Attends c'est un banger ça Mais ouais ok je vois On voit carrément les larves Qui sont déjà là hein Qui attendent très clairement Qu'on commence l'épreuve Pour nous choper Donc j'imagine qu'il y a des larves Un peu partout Ouais allez allez Ouais elles sont là Elles sont là effectivement Il y a des larves de partout Mesdames monsieur Qui attendent au fond du couloir Non franchement c'est incroyable C'est vraiment énorme Donc on peut le dire Le mythe est validé On peut effectivement Passer par ici Et ça fait une sorte de Petit chemin D'ailleurs si j'essaye de J'allais dire de m'arrêter A cet endroit là Est-ce que je peux marcher Ah bah j'ai fait bugger le jeu Très bien J'ai un écran noir Et j'arrive plus à rien faire Bon bref tant pis Tout ça pour dire que Ce dernier mythe est validé Donc on termine Sur une note positive C'est ça je suis très content Dans l'ensemble La plupart des mythes Et t'es vrai Et ça on va pas se plaindre C'est vrai qu'habituellement On a beaucoup beaucoup de mythes Qui fonctionnent pas Qui sont faux Là j'avoue que ça s'est Plutôt bien passé Donc franchement ça fait plaisir Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu On ne déroge pas à la règle Bien évidemment qu'il allait y avoir Une vidéo brisage de mythes Sur ce nouveau chapitre 6 De Gartenbanban Et on aura également d'autres Sur d'autres jeux Sur d'autres chapitres de Garten Ne vous inquiétez pas pour ça Mais en tout cas voilà Si le concept continue de vous plaire Bah n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A laisser votre pouce bleu Abonnez-vous Activez la cloche Comme ça vous ne ratez aucune De toutes les vidéos Qui vont arriver prochainement Et sinon bah moi Je vous retiens pas plus Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé Briser ces mythes On se retrouve très bientôt Ciao ciao